... Bonjour les Big Bangers ! Hello les Big Bangues ! Aujourd'hui, on a envie de vous présenter notre nouvelle table. C'est notre acquisition coup de coeur. Notre nouvelle table à manger qui fait également table de jeu. Donc voilà, on est tout contents de vous la présenter. Donc c'est une table assez grande. Je ne sais pas les dimensions de base. Elle fait en tout cas 2 mètres de long. On a également des extensions pour ragrandir la table 40 cm de chaque côté. Donc on peut aller jusqu'à 2 mètres 80. Ça c'est plutôt lorsqu'on reçoit du monde à manger. Ou pour jouer. On est souvent nombreux. Donc voilà. C'est une table qui vient d'Espagne. Elle est faite manuellement avec du vrai bois. Et elle est super confortable tant pour manger que pour jouer. Vous aurez l'occasion de voir les futures vidéos sur la table de jeu. Donc voilà. Nous on l'a choisie avec les pieds en bois plus foncé. Et on a pris du bois un petit peu plus clair sur le dessus. Et on va vous montrer également une table de jeu qui est cachée sous les plaques de bois. Voilà. Alors juste avant de rentrer dans la table on va juste peut-être vous présenter un peu les accessoires qu'on a pris. Alors il y a multitude d'accessoires. Nous on en a pris principalement 2. qui sont les portes-gobelets. Très important parce qu'on a beaucoup de buveurs de café ou de thé. Donc voilà. Donc on en a pris 6. Comme ça. ça permet d'en mettre vraiment tout le long de la table. Et ça se croche ici à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Nous avons également voilà les petits endroits pour ranger tous les jetons. Donc c'est le même principe. Tout s'accroche autour de la table. Donc là ça vous permet de mettre tous les petits jetons quand vous avez des jeux avec pas mal de jetons. Donc c'est assez pratique. Ça évite de les mettre sur la table. Donc vous voyez on peut l'accrocher. On va vous montrer comment ça s'accroche. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ça se clipse. Ça se clipse comme ceci. Voilà. Donc avec des rainures tout le long de la table. Maintenant on va vous présenter donc au niveau de la table l'ouverture. L'ouverture. Et puis qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors au niveau de l'ouverture de la table donc vous avez le petit crochet qui permet d'ouvrir la table. Donc voilà on a vu un premier et vous avez le deuxième. Donc il y en a 4 en dessous. Donc on va pouvoir vous montrer un petit peu comment c'est fait à la table. C'est ça. Et là vous pouvez voir notre tapis. Notre beau tapis bleu. C'est parce que c'est ma couleur préférée. Voilà. Alors là on a pris également avec la table au coffret. Bon c'est un supplément qu'on a pris. Mais ça permet alors déjà vous pouvez vous asseoir dessus. Ça c'est déjà une première chose. C'est très confortable. Oui oui. C'est hyper confortable. Et ça permet surtout voyez de pouvoir ranger à l'intérieur quand même de choses. Donc alors bien sûr on peut ranger les planches. C'est ce que je vais faire là tout de suite. Voilà. Ça permet aussi de ranger les instruments. Vous avez les extensions comme on vous parlait tout à l'heure les extensions de chaque côté de la table. Je vais ranger évidemment la suite. Voilà. Donc là on va pouvoir ranger les quatre planches à l'intérieur. On va pouvoir ranger également les extensions et ensuite on fermera tout simplement le coffret pour pouvoir s'asseoir dessus et ressortir les planches quand on aura soit terminé le jeu soit quand on aura plein de manger pour laisser le jeu sous la table à manger. Voilà. Alors là on a retiré les quatre planches que vous avez vu sur la table de jeu. Pour l'instant on a mis un tapis un double tapis rouge et bleu en sachant qu'on peut choisir la couleur que l'on peut mettre sur le rouge sur le bleu. C'est réversible. C'est réversible. Donc ça c'est ici. on veut mettre le double côté rouge ici j'ai le double côté rouge et bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc tout autour de la table comme vous avez dit les accessoires et le dernier point c'est la c'est l'ilède. Voilà on a mis tout un endroit pour pouvoir avoir de la luminosité. Voilà donc si j'allume vous avez donc les lèdes qui se mettent en place. peut-être une autre couleur parce que du coup c'est avec là ça... Alors au niveau des couleurs vous avez plusieurs choix le vert là je suis sur du rose du violet du rouge du bleu ça vous permet de voir un petit peu toutes les couleurs que nous avons d'ailleurs on peut faire un tournus de couleurs voilà vous pouvez le voir peut-être un petit peu en zoomant sur les couleurs ça reste clair parce qu'on a beaucoup de lumière là donc on a pas mal de luminosité mais donc là par exemple vous avez le rouge alors qu'il il s'orange il s'orange sur la vidéo voilà là on a le vert on a le bleu ça vous permet vraiment alors on va essayer vraiment de zoomer sur voilà peut-être que là vous voyez un petit peu plus le bleu voilà donc c'est différentes couleurs on va pouvoir mettre lorsque l'on peut lorsque l'on veut jouer dessus on va peut-être vous faire un plan plus large voilà comme ça vous avez vraiment la vue sur la table et sur sa globalité voilà voilà donc c'est une table qui est vraiment enfin on est super content de la voir on est vraiment tout tout fou depuis qu'on l'a qu'on l'a reçu et puis qu'on qu'on et puis qu'on arrive à la tester avec nos amis donc tout le monde est content c'est vrai que c'est c'est une acquisition vraiment coup de coeur donc donc c'est un plaisir pour tout le monde et c'est vraiment un plaisir temps pour jouer que pour manger on ne pensait pas mais très agréable même pour manger il y a de l'espace c'est confortable non vraiment c'est on est vraiment très content voilà et puis toutes nos futures vidéos que vous allez voir seront sur cette table donc on a essayé d'être le plus visible et je pense qu'on voit mieux que les vidéos précédentes où on ne l'avait pas encore c'est vrai que pour les jeux c'est très agréable aussi à utiliser on prend vraiment beaucoup de plaisir on est content de vous le faire partager alors si on peut s'approcher un peu vous avez aussi une petite rayon ici pour positionner les cartes en fait donc les cartes peuvent être positionnées ici donc voilà vous n'êtes pas dans l'obligation de alors j'ai des petites cartes j'ai pas des grosses cartes mais je peux vous montrer quand même voilà pour ceux qui seraient feignants vous avez la possibilité de positionner vos cartes voilà ce qui évite on va les tenir toujours en main c'est pas mal et puis quand on est du côté c'est vrai qu'on on les voit bien c'est c'est agréable aussi des fois de ne pas les avoir en main puis de pouvoir les les disposer voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez voilà vous aurez aussi peut-être l'envie d'acquérir une table alors après c'est un budget bien évidemment mais mais bon on s'est dit on n'achète pas une table tous les jours pas de ce style là donc on a craqué on a craqué on est sûr que ce sera rentable à tout niveau pour nous donc c'est voilà on espère aussi que ce sera agréable pour vous de regarder nos parties avec cette future table et puis bah vous pouvez nous dire aussi également ce que vous en pensez on est preneur de tout voilà n'hésitez pas nos conseils ou vos appréciations n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires et puis de continuer à nous suivre parce que ça nous fait ça nous fait plaisir voilà merci merci bonne journée vous aussi au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501